me voici de bon matin à la gare saint jean à bordeaux je vais prendre le train de 8h50 direction paris c'est un train que j'ai l'habitude de prendre il me fait arriver à 11h30 c'est parfait au niveau timing donc j'en profite pour travailler sur des projets réponds à des mails et à tous ces petits messages que je reçois sur les réseaux sociaux une fois arrivé à mon paranage je prends le RERA les parents sont en banlieue donc je vais directement les voir pour qu'on déjeune ensemble me voici bien arrivé j'ai été déposer mon sac dans ma chambre j'en ai profité pour faire un petit câlin au chat et j'ai directement été dans mon jardin pour voir le camélia en fleurs ainsi que les belles petites jonquilles vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de voir toutes ces fleurs tu te roules dans la terre chaude après avoir bien profité l'après midi je retourne sur paris je vais y retrouver une amie dans l'11e arrondissement et on va dîner au restaurant le dauphin on s'est pris plein de petits plats à partager et une bonne bouteille de vin et on a fini par une très bonne tarte au citron meringuée mon dessert favori ce matin je devais faire le point sur un projet donc on s'est fait un petit call d'une demi heure les projets avance à grands pas j'ai hâte de vous en parler après le déjeuner je me suis rendue à paris car j'avais envie de voir quelque chose de mes propres yeux un dessin réalisé au café qui finit sur toute la ligne 14 je reviens pas c'est fou de voir ça une fois remise de mes émotions je suis descendue à pyramide j'ai traversé la cour du louvre puis la scène direction le quartier de saint germain des prés j'aime beaucoup y flâner je trouve toujours des petites boutiques assez originales comme celle ci avec de la jolie barbotine j'ai ensuite traversé le quartier latin et je suis tombée sur mon immeuble préféré près de notre dame depuis que j'ai quitté paris je me rends compte que je la redécouvre avec un oeil de touristes et je m'émerveille pas de petits clichés ou de choses qui sont un peu banales pour les parisiens je me suis ensuite rendu au marché aux fleurs j'aime beaucoup y flâner j'y venais quand j'étais petite avec ma grand-mère on l'a devenu assez touristique je trouve et puis les prix sont très chers mais bon c'est toujours bien de faire un petit tour pour l'inspiration j'ai continué ma balade vers châtelet où j'ai fait quelques boutiques pas très loin il y avait la boutique flux j'ai été faire un tour toujours pour prendre de l'inspiration car je trouve les prix un peu élevé mais bon il ya toujours de très belles choses pour le goûter je me suis installé chez cheesecake sans savoir qu'elle avait été élu meilleur cheesecake de paris j'en ai pris un haut tiramisu et je peux vous dire que ça vaut le détour j'ai marché jusqu'à saint paul pour prendre la ligne une je vais aller jusqu'à rue d'idreau j'ai un cours de vigne à ça donné par mon meilleur ami romain après ce super cours de yoga on a été dîner ensemble donc on s'est pris une bonne bière et quelques petits tapas donc des calamars frits des patatas des petits poivrons et des anchois au programme aujourd'hui je vais aller sur paris là je vais aller déjeuner avec une amie dans le 10e arrondissement après je pense que je vais aller boire un café avec des copains et ensuite j'aimerais aller faire un peu de shopping il me faut un nouveau jean je vais passer chez monkey parce qu'on n'a pas ce magasin à bordeaux le truc trop bien c'est qu'il fait très froid mais il aime faire c'est absolument parfait hier j'ai fait 14 km 5 en trois heures plus un cours de yoga je vous dis que les gens me sont un peu fatigué j'ai quelques courbatures mais je suis trop contente ça me change de bordeaux où j'ai perdu l'habitude de marcher je suis tout à vélo et tout se fait très rapidement en fait c'est ce qui manque un peu à bordeaux c'est ce côté je suis marchant t'arrêter il ya toujours un truc à voir à paris en fait t'enchaînes les arrondissements t'enchaînes les rues et c'est ce que j'adore quand je viens ici c'est me perdre et marcher pendant des heures donc voilà mon programme du jour je pense encore une très belle balade j'ai hâte après le déjeuner j'étais me promener passage brady dans mon ancien quartier que j'aimais déjà dessiné on appelle ce passage aussi little india j'y trouve des tisanes et des poudres ayurvédiques j'ai vécu sept ans dans le 10e arrondissement et ce quartier me manque un peu j'adorais cette diversité alors dès que je vais à paris j'y fais un tour pour voir des amis ou acheter des petites choses que je ne trouve pas à bordeaux en parlant de ça je vais aller rue de rivoli pour faire un peu de shopping je suis passé devant la samaritaine j'ai fait un tour chez urban fighters mais j'ai rien trouvé d'intéressant et je suis ensuite allé chez monkey pour acheter un jean mission de jean terminé je suis ensuite allé à beaubourg c'est un lieu qui me rappelle plein de bons souvenirs quand j'étais étudiante en art on avait la carte qui nous permettait d'avoir toutes les collections permanentes gratuites donc j'y allais très souvent je suis ensuite passé à la boutique car j'avais envie de prendre quelques cartes j'ai ensuite fait un détour par le quartier de l'horloge je venais ici quand j'étais enfant c'est une horloge automate qui se met en route à chaque heure ça faisait 20 ans qu'elle était en panne donc voilà 2003 2023 c'est assez émouvant de revoir ce chevalier combattre le coq le dragon et le crabe il était 16 heures quand j'y étais c'était l'heure du coq mais s'ils voulaient voir tous les éléments en même temps je crois qu'il faut y aller à 17 heures et 22 heures j'ai rejoint des copains au motors coffee pour prendre mon cappuccino et me réchauffer un peu juste en face du café il ya cette boutique anti nuisible je vous conseille de jeter un oeil à la vitrine outre les rats il ya de très jolies papillons des migales et des scorpions pour finir la journée je suis passé chez mugi j'ai acheté quelques petites choses que je vais vous montrer ensuite alors voici mes petits achats au passage brady j'ai pris de la tisane pour la peau je l'ai goûté elle est très bonne pas trop amère et j'ai pris du gatilier pour essayer de contrer un peu les syndromes prémenstruels et le moral en dents de scie chez mugi j'ai été tenté par deux petites soupes un curry et j'ai repris des stylos en pointe 0,5 en brun et en gris voici les trois cartes que j'ai trouvées à la librairie de beaubourg j'ai aussi acheté un jean monkey en couleur écrue parfait pour le printemps dans mon sac je vais glisser ce joli bougeoir ancien que ma mère m'a trouvé un casse noix il m'en fallait un et ce petit outil voilà trois jours passés à paris il est déjà temps de rentrer à bordeaux donc direction la gare montparnasse je vais profiter des deux heures et demie trajet pour commencer à monter ce blogue et je pense faire une petite sieste mais voici de retour à bordeaux je suis installé au café pour dessiner un peu ces jours passés donc je vais commencer par un crayonnet très léger avec un crayon de hache je passe ensuite à l'ancrage donc vous voyez il n'y a pas de grande précision c'est pas un dessin qu'on va encadrer c'est plus des pages qu'on reliera dans quelques années alors c'est pas grave si les traits ne sont pas droits si les ronds ne sont pas ronds le principal c'est d'avoir des souvenirs et de faire travailler sa mémoire je viens ensuite passer à l'aquarelle toujours avec mon petit boîtier l'appareil ça va être des petites touches de couleurs pour égayer cette page il 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 Sous-titrage MFP. ... Quand ma mémoire ne me suffit plus, je n'hésite pas à consulter des photos que j'ai prises sur place. Par exemple, j'ai croisé cette fontaine à côté du marché aux fleurs et j'avais un peu de mal à placer les ombres et les volumes sur les femmes et le bas de la fontaine. Donc ça m'a un peu aidée. ... 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 J'ajoute, j'ajoute aussi quelques motifs floraux à une acide à dessert. ... Donc voici ma double page qui résume quelques jours à Paris, entre belles balades, yoga et shopping. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et à bientôt. Sous-titrage ST' 501